Vous allez bien dormir cette nuit, et c'est avec moi que vous allez vous endormir. Vous n'avez qu'à m'écouter, couché dans votre lit, ou même sur votre divan pourquoi pas. Votre corps n'a pas de bouton off, il va falloir que vous le prépariez à le débrancher de toutes les influences extérieures. Je pense en particulier à tout ce qui a pu se passer au cours de votre journée. Allons-y par étapes, nous ne sommes pas pressés. Respirez bien profondément, c'est l'une des clés. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Fermez les yeux et inspirez longuement par le nez, puis expirez doucement par la bouche. Relâchez progressivement vos muscles, de la tête jusqu'à la pointe de vos pieds. Ressentez votre corps devenir de plus en plus lourd. Vous y êtes ? Oui. Voilà. Si je vous disais que je suis un magicien. Je suis un magicien parce que je me suis complètement libéré du connu. L'unique liberté, la seule, la vraie, se trouve dans l'inconnu. Parce que tout ce que vous avez connu est derrière vous et n'existe plus. La journée que vous avez passé n'existe plus. Seul existe ce moment présent où vous allez vous endormir. Et ce moment présent est précieux. A tel point que quand vous faites un beau cadeau à une personne, vous lui offrez un présent. Et c'est dans ce présent que vous allez doucement vous endormir. Laissez derrière vous votre esprit analytique et votre égo. N'essayez pas de le comprendre avec votre mental. Au contraire, faites taire votre mental. mental. Prenez ce temps pour chasser vos pensées et vous vider des préoccupations quotidiennes. Cela va agir comme un cesse de décompression pour changer votre état d'esprit. Savez-vous pourquoi votre vie est une sorte de prison ? Et bien parce que tout ce que votre esprit est en train de concevoir en ce moment est limité. Dès que vous mettez machinalement des mots sur une expérience que vous avez vécu, vous vous enfermez dans une pensée. Vous vous dites, je sais. Et sans vous en apercevoir, quelque chose d'invisible et de merveilleux disparaît. Concentrez-vous à ne plus penser. C'est cela qui vous empêche de vous endormir. Il n'y a plus de limites. Vos limites sont des cages et la réalité est un oiseau fragile qui tremble dans votre main. Serrez-le trop fort et il mourra. Vous allez vous endormir. Il n'y aura donc plus de limites. D'accord, les limites procurent à votre égo un confort appréciable. Mais laissez-vous aller dans l'inconnu. C'est le laisser passer pour votre liberté et votre sommeil profond. Vous allez vous endormir, mais votre esprit continue de créer des images. Et ces images sont le reflet de ce que vous êtes. D'une partie en tout cas. Et vous les considérez comme la réalité. Un arbre est un arbre. Un mur, un mur. Une montagne, une montagne. Mais dans ce moment présent que nous partageons, ces choses ne sont réelles que dans un certain état de conscience, l'éveil. Et nous sommes, vous et moi, dans l'endormissement. Le sommeil. Plus tard, quand vous dormirez, vous plongerez dans vos rêves. Vous pourrez par exemple être assis dans un beau jardin, occupé à regarder passer les nuages au-dessus de vous. Demain matin, au réveil, ces nuages et ce beau jardin disparaîtront. Il n'était que le fruit de vos cellules cérébrales qui ont produit ces images éphémères. Pourtant, cette nuit, dans vos rêves, tout ce que vous vivrez et verrez, vous pourrez aussi les toucher, les sentir et les ressentir exactement de la même manière qu'à l'état d'éveil. 1. Vous commencez doucement à être prêt à vous endormir. Alors, comment distinguer le rêve de l'éveil ? Pourquoi appelle-t-on l'un réalité et l'autre illusion ? Eh bien, par habitude, si vous étiez magicien ou magicienne comme moi, et vous pourriez très possiblement le devenir un jour, vous sauriez comment reproduire, éveiller ce que vous avez vécu en rêve. Vos limites commencerez alors à s'évaporer, accompagnées de votre réalité qui vous emprisonne. Mais, ce soir, vous vous endormez dans un monde sans limites, un monde où vous ferez l'expérience du nouveau et de l'inconnu. Et cet inconnu vers lequel vous allez vous endormir sera comme une force qui vous appelle. Un sommeil réparateur. Un sommeil qui, le temps d'une nuit, vous éloignera des indices de l'autre réalité. Cette nuit, vous développerez une intuition nouvelle des événements. Dans votre sommeil, tout commencera à prendre forme et avoir du sens. Comme si une part de vous-même vous disait, je suis là, peux-tu me découvrir ? Les rencontres heureuses que vous ferez, des intuitions qui se vérifient, des coïncidences inattendues ou encore vous souhaitent soudain exaucer, vous allez vous endormir. Des joies inexplicables, une meilleure confiance en vous, un sentiment profond de comprendre tout ce qui se passe en vous. Tous ces instants, toutes ces émotions seront les visages que prennent votre réalité pour sortir de votre cage. Mais, pour cela, il faut commencer par vous endormir. Non, rien ne vous force à répondre à cet appel à peine audible. Moi, je suis magicien, mais c'est à vous de choisir. Je veux dire de choisir en votre âme et conscience entre ce que vous pensez être connu, familier et rassurant et l'inconnu qui est neuf et ne demande qu'à vous offrir une avalanche d'infinies possibilités. Mais, revenons au début, vous allez bien dormir cette nuit et c'est avec moi que vous allez vous endormir. Je suis un magicien parce que je me suis complètement libéré du connu. Et n'oubliez pas, votre vraie liberté, la seule qui puisse être, c'est de vous laisser tomber dans l'inconnu. Maintenant que vous lâchez prise sur toutes vos pensées, vous êtes prêt à vous endormir. Hum, comme cela va être bon de vous abandonner, coucher sur le dos. D'ici à demain matin, vous n'avez plus rien à faire, plus rien à penser. Vous n'avez à présent plus rien d'autre à faire que vous endormir. Oui, laissez-vous aller. Je resterai encore un moment avec vous, mais sans parler. Je serai juste présent pour vous accompagner en silence. Oui, c'est bon de dormir. Et c'est bon de rêver. Voilà. Vous y êtes. Je vous accompagne encore un petit moment en silence. Passez une bonne nuit. Et faites de beaux rêves. Là, à la même heure. Je vous ... vitre. Abonnez-vous !